Freedom, 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 oh tu sais comme je me sens. Très simplement au départ, c'est avec Vincent Harrault qui joue dedans et qui est marqué comme dramaturge. Il voulait simplement faire un solo autour de Diana Ross. Ça le faisait rire, on est parti de cette intuition-là. On est parti sur l'intuition de la vedette dans la société capitaliste, tout ça. Et ensuite, on a une bonne partie de l'équipe travaillé 4 ans autour du capital de Karl Marx. Sur un très gros spectacle, à partir aussi d'écritures en plateau. Et on est revenu sur ce spectacle ensuite, gonflé de toute cette réflexion sur la société capitaliste et sur tous les masques qu'elle produit. Et on a repris le travail à partir de ça. On situe la pièce à Motin, à Détroit, en 1967, au moment des grandes révoltes de Détroit, donc au moment où c'est la chute de Détroit, qui était vraiment une des premières villes des États-Unis, la ville de l'automobile, tout ça. Et donc on a centré autour de la famille de Berry Gordy, qui est le producteur, le chef de la Motin. On a donc centré l'action autour de sa famille, la famille en tant que nation en fait. Donc on a le père qui est Ford, Berry Gordy. On a la mère qui est General Motors, c'est-à-dire celle qui accouche de la force de travail, mais qui en même temps est la sorcière qu'on a brûlée pour faire accoucher la mère qui accouche de la force de travail. Donc elle a deux têtes. On a une petite fille obèse et noire, jouée par Vincent Arroux justement, qui est noire, obèse et qui ne mange pas, c'est le peuple. On a une autre fille qui est la promesse libérale qu'on va voir tomber dans la drogue. On a le grand-père, le père de Berry Gordy, qui est un Black Panther. Il en fait une inversion parce qu'à l'époque ils sont jeunes, mais il est enfermé dans cette maison comme enfermé dans l'histoire. Et ensuite on a Heta James, la chanteuse de blues prolétaire qui vient des abattoirs de Chicago et qui est un peu celle que Motown a détruit. Nous, notre grand jeu, c'est de dire que Motown produit des chansons d'amour comme on produit des voitures. On essaie de passer par le lieu commun qu'est ces chansons d'amour, cette soul-musique que tout le monde reconnaît sans bien connaître. Et on dit que découle du fordisme le format Motown. Et donc on s'amuse à tirer d'un côté les deux sens du Black Power à cette époque, c'est-à-dire le Black Panther Party avec la révolution sociale anticapitaliste et c'est-à-dire les colonies intérieures de la grande démocratie américaine et de l'autre côté, Berry, Gordy et Motown qui sont les premiers millionnaires très très riches afro-américains et donc on dit que c'est le coup de couteau dans le dos du Black Panther Party. Il m'a semblé que cette histoire des afro-américains aux Etats-Unis, c'est-à-dire d'esclaves qui se font libérer pour devenir esclaves, qui se font libérer par exemple des champs de coton du Sud pour finir esclaves, salariés dans les usines du Nord. Pour moi c'est l'histoire de notre civilisation, c'est l'histoire de toutes les révolutions. Et donc on a eu ces chansons-là qui sont des très forts lieux communs, on aime les lieux communs en tant que lieu commun, c'est-à-dire c'est les endroits où tout le monde se retrouve, donc ils laissent apparaître quelque chose de commun et en même temps ils cachent l'essentiel. Donc c'est plutôt un prétexte comme Brecht par exemple pour parler de l'Allemagne nazie, il va parler dans La bonne âme de Szechuan de la Chine. Je dirais à peu près ça. C'est-à-dire on raconte l'histoire d'esclaves qui deviennent esclaves. Et quand je parle de Brecht, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a une inversion, parce que Brecht quand il faisait ce qu'il appelait les songs, les chansons, c'était des manières de distancier pour lui, c'était des manières de couper l'identification émotionnelle. Et bien aujourd'hui on pourrait dire que c'est l'inverse. C'est pour ça que je choisis le jeu bouffon. Parce que c'est le jeu qui est distancié et quand on chante, il y a reconnaissance à l'émotion tout de suite. Donc c'est vraiment cette inversion-là que je trouve jouante. Et à mon sens, c'est la dernière période avec le fordisme, à ce moment-là historique, qui produit des masques clairs. En 1965, Berry Gordy, il sort le premier clip de l'histoire, la chanson s'appelle « Nowhere to run », j'invente rien. Il n'y a nulle part où fuir, où courir. Et c'est 2 minutes 45. Et les filles, Martin de Vandelas, le groupe, elles sont dans une usine à la chaîne de Ford. Et la voiture commence à être construite. Et à la fin de la chanson, la voiture est construite. Donc 2 minutes 45, c'était le temps qu'il fallait pour produire une Ford. Donc je veux dire, c'est super concret. Et derrière déroule tout le format du single. J'ai décidé que dans la famille de Berry Gordy, tout se vivait en 2 minutes 45. Mais c'est un appui de jeu. C'est un appui de jeu très concret sur le masque. Donc qui les fait jouer d'une manière différente. Qui fait qu'on ne s'identifie pas du tout à la famille. En fait, je dis, la famille est un acte de guerre. Et c'est pas un havre de paix. La famille n'est pas naturelle. Elle a été faite de force, comme on a exproprié les paysans, peut-être à l'époque de l'accumulation capitaliste. Et c'est pour ça que je vous disais que General Motors, la mère avait deux têtes. Elle est la sorcière qu'on a brûlée pour faire naître la mère au foyer. Il y a une espèce de quiproquo qui se fait. Comme on dirait qu'il y aurait de plus en plus une sous-culture et une sur-culture. Et le théâtre se parle à lui-même. Se parle de lui-même. On revient à l'intimité. Alors que, justement, c'est comme si on se coupait du monde. Nous, c'est vraiment une manière aussi de dire que les lieux communs ne sont pas à être niés par le théâtre. Je crois que c'est la force de la comédia d'Ellart. La force de la comédia d'Ellart, quand elle était puissante, c'est qu'elle posait des tréteaux et elle prenait les archétypes de sa société pour les jouer. Il n'y avait pas cette espèce de peur du cliché qui fait que rien n'est vraiment rien. Et c'est vraiment l'extrême libéralisme, d'après moi, qui fait que, du coup, on n'ose plus aller à la forme. Et ça rejoint pour moi sur ce que je disais, sur que les masques semblent disparaître. Le patron semble avouiller, donc on se dit, oh, mais le pauvre, il se suicide. Et l'ouvrier, lui, est plus fasciste que le patron sur la valeur travail. Et il y a des espèces de choses comme ça qui se décalent. Je crois que c'est pas la question de monter des pièces en 2 minutes 45. Au contraire, non. Je crois que c'est quelque chose de terrifiant. C'est pas quelque chose que je veux consacrer. C'est pour ça qu'on se méfie de l'imitation de la Motown. Parce qu'on commence par un soul train. Vous savez, comme dans les années 70, quand tout le monde danse, le funky chicken et tout. C'est une manière de balancer une fois le lieu commun et de ne plus jamais y revenir. Imiter, c'est consacrer. C'est ça, la difficulté. For me Et je me sens en goût